Alors, quand on parle de sourcing, on parle de vente. Thomas a montré des sites qui font du sourcing et qui font de la vente. Donc ça va être pareil avec vous. On va parler des deux. On a trois intervenants, on a failli en avoir deux quand même. Merci, Thomas Bertrand. Donc, juste pour l'anecdote, je le raconte parce que ça fait partie de ma préparation. Alors, vendredi, il me dit, Florence, je suis désolée, mais j'attends un rendez-vous avec un investisseur. Je fais une levée de fonds et il m'a dit, lundi 4 juillet, je n'ai pas le choix, j'annule ma participation. Je me suis dit, bon, pas de problème, je suis désolée, mais on fera avec. Et puis dimanche, il m'a dit, finalement, mon rendez-vous est décalé, est-ce que je peux venir ? Je lui dis, bien sûr. Donc, voilà, nous sommes contents de vous avoir avec nous. D'autant plus que vous êtes quand même un de ces nouveaux acteurs dont on a parlé un peu ce matin et dont on va parler aussi aujourd'hui. Donc, je vous présente. Donc, Olivier Fernandez, vous êtes directeur général France et Belgique de BCA Auto-Enchères. Oui, c'est ça. Depuis 2013. Précédemment, vous avez été directeur commercial, directeur des opérations de BCA Auto-Enchères. Et avant de rejoindre BCA en 2007, vous avez dirigé des concessions sur Paris dans le groupe Volkswagen. Exactement. Voilà. Donc, vous connaissez deux aspects du sujet. Oui. Très bien. Christophe Marier, vous êtes directeur en marketing VO chez Renault Riten Group depuis 2014. Vous avez développé la plateforme de vente VO à professionnel Pro-VO dont on va parler, qui est opérationnelle depuis un an. Je suis 2015. Et avant de prendre en charge ce projet, vous avez occupé différentes fonctions chez RRG. Et vous avez notamment été responsable VO de la plaque Paris et responsable VO-VN de RRG. Donc, Europe, cette fois. Thomas Bertrand, donc, j'ai parlé de vous déjà, mais juste, je situe quand même votre parcours. Vous êtes, vous avez travaillé dans la finance, fusion-acquisition, vous m'avez dit. Et vous avez travaillé dans l'immobilier commercial, à la valorisation d'actifs pour des grands centres commerciaux, et notamment VDZ. Et vous avez créé Autoplink en 2009. Donc, le nouveau, c'est vous. Donc, on va commencer par vous. Et dites-nous pourquoi vous êtes venus sur ce marché du VO. Parce que, comme BP, les gens ne sont pas contents d'acheter une boîtier. Bah oui, désolé, c'est un peu trivial, mais je pense qu'on fait tous le même constat. La chance qu'on a, en fait, avec ce marché, c'est que ce n'est pas un marché à inventer, c'est un marché à disrupter. Et vous en parlez dans tous vos dîners autour de vous, à vos amis, à vos cousins. Tout le monde partage le même constat, qui est, en fait, une espérance de consommation déplorable, aux antipodes de celles auxquelles on est habitué quand on va chez Darty ou chez Amazon. Et donc, ce qui m'a motivé pour répondre à vos questions, c'est effectivement de me dire qu'il y a un gap énorme entre la taille de ce marché, qui est absolument considérable, les fameux 5 millions dont on reparle tout le temps, 5 millions d'actions, et l'expérience de consommation réellement vécue par les consommateurs. Tout le monde attend massivement une offre de rupture sur ce marché. Et c'est bien pour ça que, dans l'attente, il continue à être préféré à 60% la jungle du site aussi, plutôt que les professionnels. Alors donc, vous, qu'est-ce que vous apportez qui disrupte le marché ? Alors nous, on a une approche qui est essentiellement sell-side. On va commencer par régler les problèmes, d'abord, côté vendeur, parce qu'on pense que c'est ça la clé. Quand vous dites côté vendeur ? C'est-à-dire qu'on va d'abord s'occuper... Le particulier qui vend son véhicule. Tout à fait. Donc on va... Alors il se trouve que le fait de régler le problème du vendeur, on va le voir, ça va nous aider à régler le problème du acheteur, mais notre clé d'entrée, là où on fait du business, dans n'importe quelle activité de négoce, c'est assez connu, c'est à l'achat. Et donc pour nous, le sourcing à particulier est absolument déterminant, parce que c'est là où on fait la marge, c'est là où on achète les véhicules avec les meilleures rotations, et c'est là où on achète avec le meilleur cost-to-market, c'est-à-dire qu'un prix de revient du véhicule par rapport au prix de marché du véhicule, qui est le plus avantageux. Donc pour répondre à notre question, notre approche, elle commence par une approche côté vendeur. Et donc pour ça, on va remplacer le fameux dilemme cornelien entre la jungle du C2C, le Boncoin, on va faire court, mettre son annonce, on l'a bien vu dans la vidéo, répondre aux questions des vendeurs, changer de téléphone si on a un problème de SAV, etc. Ce dilemme entre vendre sur le Boncoin, c'est aussi, ou vendre chez le professionnel, qu'on considère très souvent comme un dentiste, en tout cas pas pertinent en prix, et donc qui est parfois même pas considéré, si d'aventure il daignait vous faire une offre de reprise. Donc on veut ouvrir une troisième voie entre ces deux voies, qu'il soit une voie très très simple, c'est qu'on l'a vu déjà massivement, on s'éclame clairement de vroom, c'est notre inspiration directe. Cette troisième voie, c'est ça, vous l'avez compris, c'est extrêmement digital, une voie qui permet au vendeur de ne pas voir le vendeur de voiture d'occasion, parce que je suis désolé, c'est exactement son attente, il ne veut pas vous croiser. Et donc en ligne, une estimation en 8 minutes de la valeur de reprise de son véhicule, si ça lui convient, rendez-vous est pris par lui, il sèche beaucoup un rendez-vous dans l'une de nos agences. Aujourd'hui, on a un réseau en direct, primaire, on n'a pas encore un réseau secondaire sur lequel on travaille. Donc il voit bien un vendeur à un moment donné. Il voit bien quelqu'un. Ce n'est pas un vendeur, Florence, soyons précis. C'est quelqu'un qui est en costume, avec une tablette, on l'a vu, et surtout de manière plus intéressante, c'est quelqu'un qui ne va pas bâtir le prix. Pour des raisons de gestion du risque et d'optimisation du prix, on centralise la construction du prix. Et donc, celui que vous allez voir en agence, notre expert, qui est notre salarié, notre acheteur, c'est quelqu'un qui va être votre partenaire en tant que vendeur, qui va faire en sorte de valoriser au mieux, vous aider à valoriser votre bien en collectant le maximum d'informations sur le véhicule. Il va être guidé pour ça dans une application qui est très, très stricte, qui l'oblige à tout prouver, tout ce qu'il voit. Et concrètement, ça va durer, pour répondre à nos questions, ça ne va durer qu'une demi-heure. Et c'est ça notre promesse. C'est que c'est une démarche de vente, on l'a vu, une minute en ligne, j'estime, je prends rendez-vous en agence. En agence, on commence par un quart d'heure d'expertise du véhicule. Le résultat de cette inspection est envoyé au siège. Le siège renvoie le prix ferme non négociable, très important. Il y a déjà eu un prix avant. Il y a eu une estimation du prix qui était basée sur six informations. Et c'est une fourchette. Notre partie prix, nous, c'est d'offrir une fourchette pour ne pas être déceptifs du point de vue du prix. Donc, l'offre ferme ne sera donnée qu'en agence. Et le plus important pour nous, c'est que cette offre, elle tombe au bout d'une demi-heure et qu'il n'y ait pas de discussion de marchands de tapis. Et donc, au bout d'une demi-heure, l'offre, elle est imprimée, elle est écrite, elle est variable sept jours, elle est non négociable et surtout, elle est justifiée par les datas. Et c'est ça, notre approche. C'est en fait, expliquer de manière même écrite, imprimée, que le prix qu'on vous offre sur ce Scenic est de 8300 euros parce que la tension de marché sur ce produit, elle est de 43 jours. C'est-à-dire que la vitesse d'écoulement moyenne à laquelle on doit s'attendre statistiquement, c'est 43 jours. Si vous faites le ratio entre le stock disponible de ce modèle version et la vitesse d'écoulement moyenne, c'est 45 derniers jours de ce modèle. Donc, on va essayer de démontrer par les faits, par les stats, que le prix qu'on offre est juste et c'est pour ça aussi qu'il n'est pas négociable et que c'est un bon prix. Donc, votre système, il rebose sur la valorisation finalement ? Alors, c'est clair que la capacité à pricer est au cœur du réacteur. Ça, c'est fondamental. C'est un peu un savoir-faire nécessaire mais ça ne suffit pas. Ce qui est clé aussi dans notre métier, c'est la capacité, le pipe amont en fait, le tunnel de conversion vendeur, cette capacité à générer des leads et à les convertir de manière priorisée selon l'espérance de gain qu'on peut faire sur chacun des leads estimés. On génère basiquement tous les mois 12 000 estimations de voitures. Ces estimations, il faut qu'on les priorise et on ne va relancer que certaines si on estime que le closing ratio, la probabilité de closer le deal est élevée et que l'espérance de gain qu'on fera dessus est bonne parce que l'attention de marché est bonne. Concrètement, quand on voit une Dacia qui se présente dans une centre d'héros, on fonce, on propose même une expertise à domicile, on va surinvestir en conversion pour prioriser le travail de maximiser les chances de faire ce deal. Et donc, vous parlez de 12 000 par mois. Oui, l'estimation. Estimation. Tout à fait. Vous achetez des voitures et vous en faites combien du coup par mois sur ces 12 000 ? Pour la petite histoire, on a testé à un moment le principe BP qui consiste en gros à être tiers de confiance, spécialiste de la voiture d'occasion. Catastrophe absolue, en tout cas par notre expérience. Et pourquoi ? Peut-être de marque. Alors, notre constat, c'est qu'en fait, en France, les gens sont très peu disposés à payer pour le service. Ils ont un petit tempérament latin aussi qui n'est pas pour nous arranger. Ça fait une petite tendance un peu à vos courts-circuiter quand l'occasion se présente. Et de manière générale, payer pour le service n'est pas pour leur plaire. Et puis, fondamentalement, il faut revenir aux choses simples. S'ils font appel à un professionnel, c'est pour la liquidité. C'est pour transformer leur actif en argent sous nos étribuchants vite. C'est pas pour peut-être la vendre en 15 jours avec peut-être des risques de SAV si ça n'a pas été bien abordé. Donc, rien ne remplace pour nous les espèces sonnantes et trébuchantes et la promesse du simple, sûr, rapide et tout ça en une demi-heure. Donc, c'est pour ça que vous achetez ? Exactement. Donc, ça, ça nécessite des fonds ? Exactement. Et visiblement, vous en cherchez ? Je vous confirme. Je vous confirme. Donc, on s'est rendu compte que l'actif automobile, un stock de véhicules d'occasion, c'est un excellent sous-jacent financier. Donc, on a fait appel à des varants, des collatéraux qui mettent en place des systèmes de cautionnement pour des banques comme elle le ferait pour du jouet ou pour du mazout pour nous permettre de financer à 1,5% le stock. Donc, ça, c'est un super actif. Il faut qu'on en réalise tous. Nous, professionnels de l'automobile, on a un actif qui est très facile à financer de manière asset-backed garantie par l'actif. Mais ça ne suffit pas. Donc, effectivement, il faut plein de systèmes, il faut plein de savoir-faire, notamment sur la data qui coûte cher. Et c'est un business de coût fixe. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de gros quels sont dossiers, que ce soit en argent ou en structure. Vous pouvez nous donner des chiffres ? Vous avez déjà fait des levées de fonds ? Vous en cherchez combien ? Aujourd'hui, effectivement, on recherche 2 millions. Ce n'est pas énorme. En fait, aujourd'hui, on fait 8 millions de chiffres à l'affaire. On est sur un train de 12 millions cette année. On fait plus d'un million chaque mois de chiffres à l'affaire. Tout ça, on l'a fait en ayant le levée par le passé seulement 1 million en equity. Donc, c'est plutôt faible. Je le dis grâce au financement du stock par la lettre. Donc, effectivement, on cherche 2 millions plus si affinités. Mais c'est un marché sur lequel, effectivement, il faut aller très vite parce que les places sont à prendre maintenant. Et la fenêtre d'opportunité, elle s'ouvre maintenant et il faut foncer. Ça se consolide à toute vitesse. Donc, là, aujourd'hui, vous pensez que le marché est déjà bien occupé. Et vous, par exemple, quand vous dites la fenêtre d'opportunité, c'est quoi ? On parle en moi ? Alors, moi, j'ai un indicateur très simple. C'est que dans tous les marchés du monde de l'OCDE, le Japon, les Etats-Unis, dans lesquels les offres de rachats cash existent depuis 1993 au Japon, 94 USUS avec CarMax l'hiver au Japon, dans tous ces marchés, oui, Baini Car, on l'entendait en 2007, dans tous ces marchés, le marché du rachat cash représente, bon an, mal an, 7 à 10 % du total de nos fameux 5 millions de transactions chaque année. Donc, c'est une part très importante. En France, pour répondre à la question, c'est encore complètement bourgeonnant. On est, puisqu'en cumulant les parts de marché d'Otowann et d'Aramis, qui sont les deux grands... Aujourd'hui, c'est les deux acteurs... Voilà, aujourd'hui, c'est les acteurs... Il y en a d'autres, effectivement. Des challengers comme vous, il y en a beaucoup ? Alors, nous, on a une approche qui est particulière, c'est qu'on fait du C2C, end-to-end, c'est-à-dire qu'on achète cash au particulier, on reconditionne et on revend au particulier. Il y a toute une autre partie qu'on oriente C2B, c'est-à-dire qu'on vend aux enchères à des professionnels, quand on estime que, soit pour des questions de qualité, soit pour des questions de tension de marché, ça ne vaut pas le coup de la vendre à particulier. Si on revient sur la fenêtre d'opportunité, je vous ai coupé... Oui, et bien, effectivement, c'est un marché qui commence, il n'y a rien à inventer, il faut juste exécuter de manière propre et le faire avec des échelles qui sont celles d'un marché d'industriel. Donc, on a noué un partenaire très fort avec STVA pour le conditionnement, de manière à ne pas s'occuper du tout de tout ce qui est remis en état, de la carrosserie mécanique, de la tolèche photo. On ne veut pas être dans la peinture et l'huile parce que notre verre ajouté, nous servons à la data, c'est savoir où sourcer, comment convertir, quel lead et à quel prix pricey. Je reviens au Canada, pas au Canada, au Japon, vous disiez aux Etats-Unis, c'est un marché. Il y a combien d'acteurs et en combien de temps les places ont été prises ? Alors, le premier marché, c'est le Japon sur lequel c'était écrit en 1993 avec un acteur très connu qui est Gulliver, qui est un acteur coté, qui a lancé le concept en 1993 au bout de trois ans ils avaient 400 franchisés. C'est impressionnant. Donc même l'histoire même dans le retail que je connais un peu, c'est le secteur dans lequel j'étais avant, c'est très rare qu'il y ait un secteur qui grossisse aussi fortement. Donc par le biais de la franchise, parce qu'à l'époque, ils avaient besoin d'un retail lourd, c'est-à-dire des vrais magasins foutus comme des stations de service, donc avec beaucoup de capex qui exigeaient beaucoup d'investissement et la seule solution qui s'offrait à eux à l'époque, c'était la franchise. Donc eux se sont lancés en 1993, ils ont très vite été suivis par cinq autres acteurs. De manière intéressante, très souvent, ces acteurs ont été rachetés ou créés par des grandes salles d'enchaire très présentes au Japon. Donc ça, c'est pour le Japon. Donc comme je vous le disais, ça représente 10% chaque année du marché automobile qui est racheté cash avec une grosse partie qui est vendue au bolsel. Racheter cash en direct, c'est de ça dont on parle et pas par les réseaux automobiles. Ah oui, par des spécialistes du rachat cash. Par des spécialistes du rachat cash. Ils s'appellent Rabit, Seven, Gulliver et Tutti Quanti. Donc c'est un marché très mûr. Le marché plus mûr dans lequel c'était fait à la plus grande échelle, c'est évidemment les Etats-Unis avec l'exemple bien connu de CarMax qui en a fait son petit secret. CarMax, le secret de la profitabilité et de sa scalabilité, c'est son sourcing à particulier qui est complété de manière absolument de manière un peu par arbitrage, opportune par des achats auprès de leasing ou de l'oueur courte durée classique. Mais là où ils gagnent leurs sous, c'est en faisant la reprise parce que ça permet de faire du cross-selling massif. Il y a beaucoup de vendeurs qui achètent et beaucoup d'acheteurs qui revendent et ça c'est très très documenté dans tous les rapports annuels de CarMax. C'est de l'ordre de 30% de cross-selling dans les deux sens. Et donc les échelles atteintes par CarMax sont phénomènes. On a atteint les 1 million de véhicules vendus l'année dernière. Et puis vous connaissez la valorisation de CarMax donc c'est vraiment l'exemple le plus évident. La grosse différence qui nous sépare avec CarMax c'est que CarMax a vraiment une histoire de big retailer. C'est un peu un darty. C'est du Walmart. C'est du lourd. Et notre conviction c'est que c'est un peu 1.0 comme stratégie. C'est que les consommateurs ne sont pas forcément en attente de showroom aussi dispendieux, coûteux certes confortables mais qui coûtent in fine. On l'a bien vu avec l'exemple de Vroom. La promesse c'est de switcher ce display cost le coût d'exposition du stock c'est le fameux showroom rutilant et le coût de vente du stock donc les commerciaux que vous ne voulez pas voir c'est de les supprimer et les remplacer par une offre de rachat qui soit meilleure qui soit plus fine grâce à la data parce que vous ne vous voulez pas en fait. Vous préférez même faire la transaction chez vous à domicile si c'était possible. Donc si CarMax se créait aujourd'hui ils n'auraient pas les magasins. Ce serait la même chose sans les magasins. C'est ça le... Oui. Je pense que il y a des structures qui ont des magasins il faut les utiliser elles cherchent justement du sourcing de qualité et elles ont du mal à sourcer aujourd'hui donc c'est tout le sens du wholesale quand on vend au wholesale on satisfait ce besoin de sourcing qui est évident à l'heure actuelle je pense que tout le monde partage ce sentiment et nous le point de vue on préfère vendre ce qu'on vend en particulier on le vend online en s'appuyant en s'adossant sur la force et les investissements pour le dire plus cruement d'un partenaire STVA qui reconditionne avec talent en gros à coût qualité délai escalabilité industriel et ISO 9002 très bien STVA on en parlera cet après-midi on les aime bien donc on va passer aux enchères avec vous Olivier Fernandez donc BCA c'est 1 million de voitures en 2015 en Europe en France c'est 87 000 en chiffre d'affaires à juger je ne sais pas en volume mais j'imagine que c'est pareil vous êtes deuxième opérateur en France ex-eco avec le premier ou premier ex-eco avec le deuxième vous êtes tous les deux il y a deux opérateurs qui se tirent la boue en France mais sur un marché de 5 millions de transactions c'est peu comparé à d'autres marchés comment vous expliquez cette situation ? c'est peut-être lié un peu à la culture si on compare le marché des enchères en France avec ce qui se fait aux Etats-Unis et en Angleterre aux Etats-Unis vous avez 24% des transactions les enchères pèsent et 24% les transactions du total du marché VO et en Angleterre 18% quand vous regardez en Europe continentale vous êtes à 3% un peu plus pour la France mais globalement on est vraiment en retrait alors quand on s'intéresse un peu au marché des enchères en France c'est qu'on a plutôt une logique d'enchères à particulier avec des sociétés qui sont très compétentes mais plutôt locales donc on a un schéma de vente B2C qui s'est construit le modèle des enchères sur des marchés plus mûrs c'est vraiment un modèle B2B qui accompagne finalement la stratégie d'acteurs plus importants ce qu'on voit par exemple pour rebondir sur ce qu'a dit Thomas à l'instant c'est que CarMax ou Carvana que beaucoup d'entre vous connaissent ont une politique très très tournée vers les enchères les enchères ont un rôle de poumon dans le marché VO qui permet aujourd'hui à certains acteurs de revendre très vite de façon industrielle sans risque des quantités importantes de véhicules en ayant des rotations très courtes et permettent aussi à d'autres de s'approvisionner et trouver le complément que ne peuvent pas offrir les sources d'approvisionnement traditionnelles Carvana par exemple c'est 100% des véhicules non conservés passent aux enchères et la quasi-totalité hors reprise du sourcing donc des VO qui seront revendus ensuite à particulier est acheté aux enchères également mais ce que vous dites l'image des enchères c'est le B2C c'est la vente à partie en France en France mais comment ça se fait qu'aujourd'hui ça soit encore le cas vous faites mal votre travail on le fait mal excusez-moi mais c'est pas logique c'est pas logique ça tend à changer quand même quand vous regardez aujourd'hui les 4 plus gros opérateurs en France on sent que la part la croissance se fait surtout en fait sur le modèle sur la partie B2B donc aujourd'hui ce mouvement est en train de est pris ensuite c'est lié aux cultures à la connotation des enchères en fait un peu un peu opaque qui est très lié aux ventes judiciaires c'est pas opaque les enchères justement non c'est transparent mais on est souvent en fait perçu comme un comme un moyen de revendre des véhicules non stratégiques et dessaisies beaucoup il y a encore beaucoup cette connotation parce que ce serait pas plutôt un peu le terrain qui freine c'est à dire que justement sur le terrain d'après ce que moi on me dit c'est un peu opaque comme manière de travailler dans le VO encore aujourd'hui et justement les enchères ça met de la transparence donc est-ce que c'est pas là qu'il faut agir le plus c'est là qu'on agit c'est là qu'on agit c'est ce qui nous permet aujourd'hui de fonctionner correctement donc on a nous développé depuis 2007 des solutions qui permettent à certains acteurs principalement les groupes de distribution de retrouver de la transparence dans leurs organisations on parlait tout à l'heure du marché du VO qui est trois fois plus important que le VN quand vous regardez en concession c'est assez amusant vous avez trois fois moins d'effectifs que le VN donc finalement il y a très peu d'ambitions qui sont mises et ce qu'on a nous proposé en 2007 parce que notre histoire on avait vraiment un parcours on travaillait dans la distribution auto c'était finalement de proposer notre place de marché qui est européenne ça s'appelle Marketplace c'est ça votre MarketPrice qui permet à une concession automobile de s'adosser sur une place de marché en chair et de remplacer un schéma de revente locale à négociants qui est souvent opaque chronophage et de pouvoir se concentrer sur l'essentiel l'essentiel c'est quoi ? acheter acheter des véhicules en complément de ce que peut offrir le constructeur puisqu'un constructeur a une offre tournée vers les véhicules récents mais c'est pas là qui est le marché donc c'est important à avoir mais on peut pas avoir que ça si on souhaite aujourd'hui répondre à l'attente d'un particulier donc on a nous créé des partenariats qui permettent aux groupes partenaires on travaille avec 50 groupes de distribution en France de pouvoir s'approvisionner en France et en Europe et on offre des solutions logistiques qui permettent de livrer dans leur showroom ça c'est important et vos véhicules sont revendus qu'un professionnel vous êtes une place de marché entre professionnels oui depuis 2013 depuis 2013 vous avez fermé les salles vous êtes à la pointe on a on a pas fait on a des salles logistiques on a un partenaire logistique qui nous permet de stocker de préparer et de transporter les véhicules qu'on va revendre on a aujourd'hui 8 parcs en France et on a également des équipes qui sont chargées de faire un travail de recrutement d'accompagnement des acheteurs parce que notre on a eu un mouvement important en 2013 c'était l'arrêt des ventes à particulier et le passage sur des ventes 100% digitales aujourd'hui donc ça a demandé beaucoup beaucoup d'efforts beaucoup de pédagogie pour être proche des acheteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude d'acheter aux enchères et sur internet alors votre modèle c'est que si on travaille avec vous on vous donne tous les volumes qui sont destinés à professionnels oui vous me donnez tout ce que vous ne voulez pas garder ça ne peut fonctionner que comme ça parce qu'on verra avec vous monsieur Marie vous travaillez de la même manière oui ça peut fonctionner que comme ça alors pour nous c'est aussi c'est une façon de se protéger je vous l'ai dit tout à l'heure il y avait vraiment une connotation canal poubelle dans les enchères donc on prenait pour nous le risque d'être approvisionné uniquement par des mauvaises voitures donc je pense que l'exclusivité présente un intérêt pour notre partenaire c'est d'avoir un seul schéma beaucoup de transparence et avoir en fait beaucoup de simplicité dans leurs organisations et la deuxième chose c'est aussi vous pouvez créer de la valeur sur 100% des voitures qui nous sont envoyées parce qu'on vend plus cher et plus vite puisqu'on a tout simplement plus d'acheteurs et on vend aux enchères et ça nous a permis de grandir plus vite à l'époque en 2008 BCA France vendait 12 000 voitures dont 10 000 qui étaient réalisées avec un seul client et voilà c'était dangereux c'était dangereux donc en fait vos volumes se répartissent entre ce que vous faites pour le compte des buybacks des constructeurs et ce que vous faites avec les groupes et donc les groupes aujourd'hui c'est 50 000 de vos 87 000 voitures c'est ça ? c'est un peu plus aujourd'hui on a une activité qui est un peu moins visible qui est aussi la création de places de marché pour les constructeurs les constructeurs finalement on travaille beaucoup avec eux actuellement puisque le marché VN est un marché de véhicules qui est loué et vous prenez le cas de l'Angleterre 70% des immatriculations VN se font à travers la location à particulier la location avec option d'achat à particulier donc ça implique pour nos partenaires constructeurs des volumes de remarketing qui vont être beaucoup plus importants et on travaille avec eux sur la création de places de marché pour le réseau donc là on a finalement la même approche que celle qu'on a pour nos clients acheteurs des professionnels de l'auto c'est de créer des places de marché avec des services la gestion du transport par exemple le reconditionnement c'est un projet qu'on a en cours et finalement d'animer un réseau pour qu'ils puissent s'approvisionner sur cette place de marché Quels sont les chiffres donc ça fluidifie ça permet de reprendre plus de véhicules est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres sur ces corrélations entre l'efficacité de votre offre et comment ça permet d'augmenter les véhicules les ventes de véhicules neufs l'évolution du taux de reprise l'évolution des ventes VO à particulier est-ce que vous avez des chiffres à nous donner c'est des informations qu'on a du mal à obtenir de la part de nos partenaires finalement les principaux bénéfices sont chez eux nous on va mesurer deux choses sur les produits qui nous sont confiés c'est la vitesse de vente et on a un délai de vente qui est de 7 jours sur les produits qui nous sont envoyés donc les produits à marchand et on va mesurer finalement la performance vraiment en mesurant l'écart entre le prix qui est donné puisque market price c'est aussi on donne un prix on conseille nos partenaires sur le bon prix de reprise et on va avoir à peu près 10% de dépassement sur le prix qu'on a donné donc ça c'est ce qu'on mesure de dépassement c'est à dire qu'il va gagner 10% de plus exactement c'est ce que le disait aussi c'est ça et ce qu'on a beaucoup plus de mal à obtenir c'est vraiment le taux de reprise c'est très très important mais c'est pas toujours si bien Christophe Marie va nous le donner ça donc le taux de reprise et la marge réelle du distributeur mais qui est à peu près la même que celle qu'on mesure chez nous on reparlera avec vous tout à l'heure Christophe Marie c'est moi qui vais rapidement décrire ce que c'est Proveo ce que j'en ai compris la synthèse ce que j'en ai fait comme ça vous me direz si je me suis trompée ou s'il faut compléter donc en fait vous faites un peu le même métier que BCA moi c'est comme ça que je l'ai compris puisque vous centralisez tous les VO à marchand des 50 établissements de RRG en France et vous les revendez aux enchères sur une plateforme internet vous représentez un volume de 58 000 à 60 000 VO donc finalement vous avez des tailles comparables chaque année ça fait 5000 par mois et votre offre c'est 80% de Renault 20% de moins de 3 ans 30% de 4 à 8 ans et 50% de plus de 8 ans vous avez un partenariat avec SDDA avec DECRA pour tout ce qui est technique donc ma première question c'est qu'est-ce qui a motivé le développement de cette plateforme de revente aux enchères des VO à marchand des succursales Renault et pourquoi n'avez-vous pas travaillé avec BCA qui n'attendait que ça et qui travaille avec Renault en Angleterre bonjour effectivement oui je vous confirme qu'Olivier n'attendait que ça c'est une des questions si je pense que ça marche effectivement quand on a démarré ce projet là en 2013 on a construit un plan VO d'envergure chez NRG ça passait par la mise en place d'actions tournées vers le particulier et puis lorsqu'on a poussé un certain nombre de choses on s'est attaqué aux VO marchands et on a donc décidé de centraliser l'offre marchand en France en utilisant plusieurs canaux de vente je vais un petit peu corriger votre présentation en fait j'utilise plusieurs canaux de vente comme effectivement les enchères où je confie un certain nombre d'autos et puis le reste se fait sur ma plateforme dans lequel on a des actions quotidiennes soit sous forme d'enchères ou d'autres formules il n'y a pas que la formule d'enchères oui en fait c'est vrai vous passez sur une plateforme unique pour que tout le monde comprenne bien mais par contre vous avez différentes manières de faire le prix c'est ça dont un est les enchères dont un est le canal enchères donc effectivement la question s'était posée initialement est-ce qu'on confie finalement 100% d'autres business à un acteur sur le marché ou des acteurs sur le marché et contrairement à quelques-uns de nos confrères ici présents on a décidé de rester maître à 100% de notre offre et d'utiliser l'ensemble des canaux pour essayer d'optimiser unitairement chaque prix de vente de véhicules donc voilà vous pensez qu'en le faisant vous vous valoriserez mieux je pense surtout qu'on avait la taille pour investir et pour être présent sur ce marché là clairement voilà donc on a on a décidé on a beaucoup échangé à l'époque avec Olivier ou même quelque part bien sûr évidemment ils n'avaient pas vraiment envie que je m'installe mais on s'est installé et on arrive malgré tout à être présent et à travailler ensemble donc on peut tout à fait tout à fait le marché est assez grand le marché est énorme oui donc pour répondre à votre question c'était pourquoi pourquoi oui en fait on a surtout on est constructeur enfin on est filière du constructeur donc nous notre rôle c'est de vendre de plus en plus de VN et de VO pour s'améliorer en termes de performance commerciale il faut une meilleure maîtrise de notre canal VO je crois que le directeur de Peugeot en a parlé et on a décidé de mieux maîtriser les valeurs résiduelles et d'arrêter de fonctionner par l'eau parce qu'à l'époque en rente physique on fonctionnait par l'eau globalement le vrai prix de notre voiture on ne le connaissait pas alors que là l'avantage c'est qu'on raisonne à l'unité et unitairement on essaie de tirer le meilleur profit de nos VO ce qui nous permet d'être meilleur en taux de reprise et si on est meilleur en taux de reprise on sera plus performant en VN et en VO et c'est la direction qu'on a pris depuis maintenant deux bonnes années où on devient plus performant que le réseau de concessionnaires en termes de performance groupe VN et en VO on était très en retard et on est devant aujourd'hui le réseau concessionnaire quand vous êtes vous dites vous êtes plus performant vous êtes plus performant où et comment vous le mesurez alors le constructeur nous mesure toute la journée sur ce qu'on appelle la performance groupe donc c'est des imats ouais donc c'est sur le marché alors ça vous a fait gagner combien de points de part de marché en VN ? en fait c'est ça qu'on vous demande c'est qu'on était moins bon que le réseau privé et aujourd'hui on est 1,5 point meilleur que le réseau privé donc ça c'est en part de marché en part de marché et ça c'est tout RRG France c'est tout RRG France tout à fait et en VO on était on était assez bas en classement puisque alors là c'est une performance sur le volume de vente sur le marché que vous occupez et donc aujourd'hui ça nous a permis de monter les volumes à particulier puisque l'idée de retirer le marchand en affaires c'était d'une faire de la place pour exposer des véhicules à particulier et c'était surtout une meilleure disponibilité du chef de vente pour de façon très objective destinée soit à particulier donc c'est lui qui va s'engager à la refroid en armes en état etc. et à la revendre et s'il est signé avec qui la marchand elle vient dans l'organisation et c'est plus son problème donc 100% de son temps est occupé vers le particulier et c'est ce qui a fait que nous avons pu avoir une force de chef de vente totalement consacrée à la vente de VO à particulier si on prend la route du VO donc première étape vous m'avez dit il me semble que ça a augmenté le nombre de VO qui restait dans l'affaire oui parce que il est désormais libre de m'envoyer tout ce qu'il n'a pas envie mais il m'envoie 100% de tout ce qu'il n'a pas envie c'est à peu près la même organisation que l'idée avant lorsqu'il y avait les marchands en affaires il fallait mettre la bleue avec la rose parce que la rose elle n'est pas vendable donc il faut mettre la bleue il perdait des bonnes ils perdaient des bonnes disons que globalement ça faisait l'équilibre et puis ça se passait relativement bien les performances n'étaient pas si mal que ça mais on a décidé que la destination de véhicule qui est l'élément principal de la réussite d'un VO à particulier c'est qu'il soit en parfaite autonomie et qu'il soit seul à décider de où il va mettre l'auto voilà ça c'était vraiment la décision la décision première et puis ensuite lorsqu'il met le véhicule dans mon organisation c'est-à-dire qu'il dessine un marchand donc ça vient chez moi ce qu'on a aussi pu remarquer c'est que l'évolution du marchand VO il a aussi changé on ne l'avait pas considéré depuis longtemps je pense et donc on a décidé de alors on n'a rien inventé puisqu'ils étaient là bien avant nous de lui offrir finalement que vous soyez marchand à Brest ou à Marseille l'ensemble de l'offre RRG donc ça permet d'avoir une plus grosse offre parce que le marchand a du mal à passer du temps à l'achat et du temps à vendre parce que forcément les acheter ça prend du temps mais les vendre ça prend encore plus de temps donc c'était lui faciliter le fait de pouvoir acheter des véhicules chez nous plus rapidement et puis surtout d'essayer d'avoir une offre sur le marché qui soit qualitative on parlait de mettre en avant des expertises etc globalement les marchands ils étaient où chez nous ils étaient au fond du garage derrière la pièce des achers et forcément le stock n'était pas vraiment valorisé alors que là aujourd'hui puisqu'on a décidé de passer en 100% digital il faut valoriser l'offre et aujourd'hui le marchand est considéré comme un vrai client parce que finalement quand on regarde bien c'est ceux qui dépensent le plus déchir d'affaires chez nous j'avais pas un directeur d'établissement RNG qui connaissait un marchand par contre le patron de flotte d'une petite dizaine de VN était connu donc il y avait quand même un déséquilibre et je pense un manque de considération de cette partie de clients qui dépensent beaucoup d'argent chez nous le marchand aujourd'hui il est devenu un client et il est plus le patron de votre activité VO dans les affaires c'est ça que vous dites un peu c'est un peu réducteur oui je suis caricature mais il maîtrisait il maîtrisait le marché et pas vous il souhaitait un peu plus maîtriser le marché chez nous et donc on a remis je dirais l'église au milieu du village et ça fonctionne plutôt pas mal puisque lorsqu'il avait accès à Brest il avait accès à peut-être 50-500 voitures aujourd'hui il a l'ensemble de l'offre qui lui permettent d'acheter et de raisonner unitairement lui aussi alors si on revient sur la mécanique qui a permis d'augmenter les ventes VN c'est parce que vous m'avez expliqué le prix et mieux valorisé puisque votre objectif n'est plus de faire de la marge sur les véhicules à marchand donc vous valorisez mieux j'ai pas dit ça ah vous m'avez dit ça mais bon j'ai pas dit ça c'est pas le principal objectif mais c'est pas le principal c'est aux yeux de mon patron un objectif évidemment pourtant mais ce qui est encore plus ambitieux c'est finalement de ne pas louper d'affaires aujourd'hui lorsqu'on lorsqu'on fait état de nos marges on s'aperçoit malgré je pense des gens professionnels du VO chez nous depuis des années donc on pourrait on avait suffisamment je dirais de recul pour se dire on connait bien le prix des marchés alors c'est vrai sur les renoms clairement on maîtrise ce prix de marché par contre sur les autres marques on ne maîtrise pas du tout pourquoi on s'en aperçoit aujourd'hui alors qu'avant c'était plus opaque c'est qu'en fait comme on raisonne l'unité le prix de vente de l'auto est tiré au maximum suivant la formule d'opération qu'on tire et aujourd'hui quand je présente des marges à marchand sur des marques étrangères où effectivement on a parfois de grosses surprises voire des grosses marges moi je dis attention c'est bien certes c'est du court terme on encaisse du cash très bien sauf que gagner 800 euros sur une voiture à marchand moi je me dis combien j'en ai loupé c'est surtout ça qui est important et j'explique à mon patron que finalement 4 fois 300 euros de marge c'est mieux qu'une fois 800 voilà parce que les 4 vont faire en sorte qu'on va aller prendre de la part de marché aux autres constructeurs par une meilleure maîtrise de nos R de nos valeurs de marché justement et là ça permet lorsque vous mettez un véhicule face à 50, 60, 70 clients d'avoir le repris de marché surtout lorsque vous les laissez s'exprimer et donc c'est bien l'objectif vous faites un peu je vous coupe mais parce que ce que Bipi raconte en disant voilà vous n'allez pas pouvoir valoriser bien votre VO chez un pro vous c'est là dessus que vous agissez en faisant en faisant ça c'est à dire que vous valorisez mieux le prix pour la reprise et du coup vous faites la vente quoi en fait il n'y a pas de raison de penser même si la place de marché est large que de nouveaux acteurs feraient mieux que nous en tout cas c'est notre alors c'est pas de la prétention c'est à dire que c'est très large donc de toute façon comme le marché est très large parce qu'on a tous des grandes bouches on n'occupe que 20% du marché donc il en reste 80 d'accord 80 ça laisse de la place à tout le monde donc mais il n'y a pas de raison de penser que de nouveaux acteurs seraient différents de nous maintenant il faut qu'on se professionnalise le digital chez nous on vient de nommer le directeur du digital chez RNG ça a un vrai sens c'est à dire qu'en fait il y a tout un pan d'activités qu'on a laissé un peu de côté que ce soit à Ramis ou au toile et donc je pense qu'on a suffisamment de place pour revenir acteurs sur ce marché là alors effectivement comme disait le directeur de chez Peugeot des concessionnaires quand ils voient un réseau des RHV qui vont de ça se disent comment on va mais il y a de la place pour tout le monde clairement et il y a surtout de la place pour ne pas se laisser distancer sur tel ou tel marché que ce soit la pièce ou d'autres secteurs parce que vous allez maintenant draguer tous les groupes de distribution Renault déjà j'imagine vous allez devenir un concurrent c'est pas ma vocation puisque j'appartiens aux constructeurs à 100% donc non je pense qu'on partira pas sur ce marché là puisque on est quand même concurrent donc évidemment là où nous on peut progresser c'est être plus performant que eux mais on n'ira pas chercher leur VO en tout cas c'est pas prévu c'est pas prévu c'est pas prévu de l'annoncer c'est pas prévu de l'annoncer non 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 et puis vis-à-vis du constructeur je suis pas sûr qu'il nous laisserait faire d'accord donc juste pour finir pour être bien concret vous avez un taux de reprise qui a augmenté et un délai de vente à marchands qui a baissé est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres comment vend les chiffres que n'a pas monsieur Fernandez alors le délai de vente oui il a progressé même si il y a plusieurs choses dans le délai de vente il y a le fait que déjà on a sorti le véhicule de l'établissement donc forcément la période pendant laquelle le véhicule est encore stocké et puis effectivement je le mets chez STVA ça ça prend une dizaine de jours à préparer ensuite moi je mets une dizaine une douzaine de jours à vendre l'auto et puis derrière il faut que je sois payé facturé et puis qu'il enlève l'auto donc effectivement on a gagné pour être précis 6 jours de rotation de stock sur 60 000 voitures ça commence à faire un peu de sous à 15 euros de jour donc ça c'est aussi important après les taux de reprise je dirais on est qu'au début puisqu'on est déjà relativement bon chez nous mais comme je vous le disais maintenant on a une meilleure maîtrise de nos valeurs de marché il va falloir qu'on puisse aider le réseau à mieux reprendre et donc ça ça va passer par la mise en place d'un outil qu'on va mettre à disposition moderne que ce soit des tablettes ou autre ou ce que le non professionnel fait sur une tablette nous on va le faire par le professionnel donc on va essayer d'allier la technique et puis la simplicité de l'outil avec un professionnel qui lui est là pour 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 acheter un véhicule et aussi pour en vendre et autre voie de progrès sur laquelle il faut qu'on avance aussi c'est de donner la possibilité à des clients effectivement qui ne veulent pas acheter de Renault chez nous qu'ils puissent aussi venir chez nous juste pour qu'on puisse l'acheter en achacage ou autre formule c'est la partie des pistes qu'on va développer à l'avenir parce que l'achacage donc ça vous ne faites pas encore alors c'est pas qu'on ne fait pas on le fait on le fait sur notre site il y a aujourd'hui un module d'achat mais on ne le fait pas savoir voilà pour diverses raisons parce que parce qu'on n'a pas la performance on ne sait pas lier l'outil des datas qu'on a pris à l'époque vous avez un monsieur qui cherche un investisseur ça pourrait vous intéresser oui mais en fait moi effectivement je peux acheter des voitures j'ai encore un peu de cash même si on va passer un point de passage douloureux fin juin mais effectivement on a un peu de cash pour acheter des voitures de nouveau jusqu'à fin décembre il faut y aller vite ok sur cette affaire d'achat cash chez BCA il y a OuiBuy et Micar ça n'existe pas en France pourquoi et est-ce que c'est prévu ? alors c'est pas prévu et finalement on a lancé avant l'acquisition de OuiBuy et Micar par BCA en 2013 on avait déjà lancé une formule qui finalement ressemble beaucoup à ce que OuiBuy et Micar propose c'est Market Price Market Price permet à des distributeurs à des concessionnaires de pouvoir aujourd'hui professionnaliser la reprise obtenir un prix de reprise et le donner au client pour acheter donc la stratégie de BCA en France c'est plutôt aujourd'hui de continuer à accompagner des groupes de distribution qui ont qui ont beaucoup d'ambition dans l'achat cash et on pense aujourd'hui que finalement des des pure players comme OuiBuy et Micar se sont aussi lancés sur ce marché parce que la reprise n'était pas forcément bien traitée chez un distributeur traditionnel nous on pense aujourd'hui que finalement un distributeur qui a une offre VO large pas uniquement limitée à des VO récents mais également des plus anciens plus marqués du VN peut tout à fait aujourd'hui être bon sur cette partie achat cash on pense pas forcément qu'un client aujourd'hui souhaite désolidariser l'achat de son véhicule d'occasion à l'achat d'un véhicule d'occasion ou neuf donc si on arrive aujourd'hui à construire et on est en train de le faire des solutions très fluides très intégrées pour proposer à des clients en particulier une solution d'achat cash on va le faire donc il y a déjà aujourd'hui des projets qu'on est en train de lancer sur l'achat cash ce que je comprends c'est que vous faites en marque blanche We Buy Anycar au nom des distributeurs qui sont partenaires avec vous qui sont utilisateurs de market price oui d'accord juste par rapport à cette histoire d'âge des véhicules est-ce que l'achat cash ça vous amène des véhicules plutôt vieux plutôt récents ou est-ce que vous êtes dans la répartition du marché alors assez classiquement ça amène deux types de vendeurs des types de vendeurs un premier type c'est des vendeurs qui ont un problème avec leur voiture avec un premier sous-type un problème technique et un autre sous-type un problème commercial et après il y a tous les autres bien sûr on cherche à doper le maximum par nos campagnes d'acquisition de sources de lits de vendeurs qui sont les vendeurs qui ont un réel problème de liquidité de simplicité de rapidité ils veulent vendre rapidement sans s'embêter donc pour répondre à la question la typologie de véhicules rachetés est extrêmement hétéroclite extrêmement dans les proportions folles et il y a deux types pour moi de racheteurs il y a ceux qui subissent ce qu'on pousse à eux en gros par le biais de campagnes d'acquisition si vous achetez que des mots-clés sur Google et vous faites la base du métier de sourcing de lits de vendeurs vous aurez à vous des voitures que les gens ne veulent pas avec une sur-représentation de ce premier type de vendeur voiture jaune ou voiture qui a un problème technique pour résumer et les vendeurs ceux qui utilisent cette activité de rachat cash de manière plus mûr qui ont développé plus de savoir-faire et c'est là-dessus qu'on travaille à fond aujourd'hui développent des campagnes de pool c'est-à-dire que au lieu de se contenter de subir ce qu'on pousse à vous en voiture vous allez chercher de manière proactive dynamique des leads là où ils sont à savoir sur la marketplace renne en France qui est le grand absente de nos discussions le bon coin c'est là où tout se passe et c'est là où 80% des voitures transitent qu'elles finissent in fine C2C ou C2B elles ont été mises en lance chez eux selon les chiffres de Shipstead en France le bon coin est tel que 80% des voitures y ont transité donc c'est là où se trouve le stock d'opportunités de rachat pour n'importe quel racheteur et nous ce qu'on fait c'est qu'on crawl le bon coin très régulièrement pour y détecter des opportunités de rachat et donc on appelle ces clients pour générer plus de rachats de voitures récentes sexy d'atcha des voitures avec des tensions de marché à faire à 30 jours des voitures qu'on saura vendre vite et à marge donc l'essentiel de votre sourcing à vous ce sont les annonces du bon coin et vous sélectionnez ce qui vous intéresse c'est pas l'essentiel non c'est pas l'essentiel je dirais que c'est 30% et 60% sont subis c'est à dire poussés à nous avec une dichotomie soit des voitures que les gens veulent vendre parce qu'ils ont la vraie simplicité soit des voitures qui sont plutôt jaunes ou plutôt à problème mais en gros on évacue rapidement les voitures qui ont des soucis par le prix en le disant clairement et toute notre marge elle est faite sur les voitures qui sont belles et il y en a plein vous donnez pas le bon prix à celles que vous voulez pas non on donne le prix donc il y a un prix pour le jaune il y a un prix pour le gris il y a un prix pour la 207 surstockée et il y a un prix pour la Dacia Sandero en sous-tension en tension marché de la porte ok et il y a un prix et il y a un prix c'est facile